... FinTech Revolution, c'était plus de 800 participants qui sont venus au Pavillon Gabriel pour écouter deux grands noms internationaux mais aussi rencontrer tous les entrepreneurs de la FinTech française. Transmitech représente aujourd'hui plus de 60 entrepreneurs et on les a mis en scène dans un parcours utilisateur de ce que pourrait être le nouveau monde des services financiers du demain. Ça permet de façon générale d'asseoir la crédibilité de cette industrie naissante et de démontrer qu'effectivement la technologie est au service de l'homme et du consommateur permet d'introduire beaucoup plus de transparence, de fluidifier les échanges et in fine de rendre la finance beaucoup plus démocratique pour les consommateurs. L'événement participe à l'éclosion de la FinTech. C'est très bien de se parler, c'est très bien de faire des projets qui sont beaux, qui cartonnent. En revanche, à un moment, il faut quand même se rencontrer et il faut quand même essayer d'échanger au maximum en face à face. Pour moi, l'utilité de ce genre d'événement, c'est vraiment d'évangéliser tous les acteurs de la finance sur ce que signifie la FinTech et aussi de rassembler tous ces acteurs qui sont aujourd'hui un peu éparpillés à droite à gauche qui ont des activités assez différentes qui permettent de les fédérer dans le sein d'un même réseau et matérialiser par ce type d'événement. Moi, ce qui me frappe vraiment dans cet événement, c'est vraiment la qualité des intervenants. On a vraiment un grand niveau de sénérité, des gens qui viennent un peu partout et pas que de France. On a deux choses exceptionnelles aujourd'hui. C'est à la fois un contenu de très très grande qualité et bravo et ensuite, au même endroit, au même moment, une grande partie des gens qui font cette révolution FinTech aujourd'hui. Et ça, c'était quand même la première fois qu'on se réunissait tous avec les institutionnels, avec les grandes banques, avec les grandes start-up qui comptent. Et c'est vraiment une belle réussite. Donc bravo, continuez et j'espère que l'année prochaine, ce sera encore plus grand.